L'euthanasie et le suicide assisté Il faut une loi ambitieuse pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté et ainsi permettre un accès encadré mais universel aux soins palliatifs. La différence entre l'euthanasie et le suicide assisté est que la première est pratiquée par le secteur médical et que pour le second, les médecins fournissent à la personne la médication nécessaire pour organiser sa fin de vie dans la dignité. Le suicide assisté s'adresse donc à des personnes conscientes et capable d'effectuer des gestes nécessaires alors que l'euthanasie concerne des personnes hors d'état d'agir de manière autonome. Cette demande est une demande de liberté individuelle visant à laisser à l'individu son entière responsabilité en ce qui concerne le déroulement de sa vie, y compris au bout de celle-ci. Rien ne serait imposé à qui que ce soit. Chacun envisagerait sa fin de vie en fonction de ses croyances et de ses convictions. Par ailleurs, il ne s'agit pas de donner une définition universelle de la dignité d'une vie. Il s'agit simplement de laisser chacun juge de sa propre dignité. C'est un mauvais procès que de tenter de faire croire que les partisans d'une loi légalisant l'aide à mourir jugent la qualité de la vie. Ils demandent simplement qu'on les laisse juges de la qualité de la leur. La situation qui nous intéresse ici, ce n'est pas celle d'une vie en pleine force de l'âge avec des projets et ses possibilités de réalisation, mais d'une vie qui arrive à son extrémité, avec ses souffrances physiques et psychiques, avec son absence de futur sinon douloureux. Tous les sondages, avec toutes les précautions nécessaires dans l'interprétation de ces sondages, montrent que plus de 90% des citoyens sont favorables à la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Élu député, je me battrai avec tous les outils législatifs pour que ce droit, ce progrès de société essentiel, ne soit plus empêché.